Et Michaud ! Et je voulais parler musique et grande musique. T'as voulu mettre une veste à la Coldplay ou quoi ? Je vais piquer sa veste tout simplement. J'aurais rien pour moi donc je vais piquer la sienne. Elle est bien non ? Je fais Groom 8ème étage. Donc je voulais vous parler d'une musique qui peut changer votre comportement. Et nous allons faire le test tout de suite. Je vais vous passer du son, du gros son. Et vous allez voir ça me fait changer d'attitude. Attention c'est parti. C'est vrai. C'est vrai. Et apparemment ça marche sur d'autres aussi. Ça marche sur tout le monde. Donc bon, bouger la tête ça on le sait. Dans le métal c'est pour pouvoir se démêler les cheveux. Mais ce signe, que signifie ce signe ? Bah les cornes du diable. Les cornes du diable exactement. Ce n'est pas un chifumi raté ou un lapin en ombre chinoise. Colmuto. La mano del colmuto. Colmuto ça veut dire cocu aussi. Oui mais là c'est le diable. Pour le métal c'est le diable. Alors si on ne sait pas vraiment qui a inventé ce geste, on sait en revanche qui l'a popularisé. Il s'appelle Ronnie James Dio. C'est ce monsieur qui est en train de montrer son oeuvre. Forcément. Et donc c'est un véritable monument du métal ce monsieur. Parce qu'il était déjà dans le groupe Black Sabbath. Avant que Ozzy Osbourne rejoigne. C'est d'ailleurs alors ici qu'il a popularisé ce geste. Et ce geste en fait, et c'est là que ça va faire peut-être mal aux gens du métal qui nous regardent. Je suis fortement désolé. Mais en fait il a pris comme inspiration sa grand-mère italienne. Non. Qui faisait ce geste. Non, tu blagues. Je vous jure que c'est vrai. Tu blagues. La photo n'est pas la vraie photo. C'est un montage. Là c'est une vraie mamie qui fait le racing. Mais c'est pas la mamie de Ronnie. Mais c'est vraiment la mamie de Ronnie qui faisait ce geste. Je suis désolé. Les gens du métal ils vont me haïr. Ah ça va calmer. Les métalleux. Ça va les calmer. Vraiment. C'était pour faire fuir. Mais ça en Italie. Encore une fois. Voilà. C'est Colmuto. C'est pour faire fuir le diable quoi. Le mauvais esprit. Le mauvais esprit. Donc sachez-le. Les gens de métal sont des gens très gentils. qui font partir. Ce sont des grand-mères italiennes. Exactement. Ciao les mecs. A bientôt. Et alors il y a débat sur l'origine du geste. Car certains l'attribuent à Gene Simons du groupe Kiss. Car sur une des pochettes d'album qui date de 1977. Effectivement si vous regardez tout à droite. On le voit faire le signe de la mano cornotta. Oui. La main baissée. Voilà. Un petit rond rouge. Voilà. Si vous ne voyez pas le rond rouge. Je vous mets une flèche pour vous montrer. Oui. Si vous ne voyez pas la flèche qui monte le rond rouge. Je vous mets une plus grosse flèche qui monte le rond rouge. Bon bref. En tout cas. Ce n'est pas Gene Simons qui a fait ce premier geste. Ronnie a juste dit qu'il a voulu lui piquer la paternité. Mais c'est vraiment Ronnie qui en est le papa. Et pour tout vous dire. Les gens les plus haut placés sont tous fans de métal. J'en ai la preuve. Ça c'est une investigation personnelle. Mais oui. Journaliste 3000. Pas du tout. Regardez-moi ça. Tout le monde aime le métal. Ouais. Attendez. C'est pas fini. Jusqu'au sommet. Voilà. Si c'est pas beau. Ah ouais. Là c'est bon pour faire dur le diable. Elvis. Bravo. C'est après le jeu. On parle d'abord de Brian Wilson. Brian Wilson c'est cet homme. Bien sûr chanteur et génie. Beach Boys. Voilà du groupe pas du tout éponyme. Les Beach Boys qui chantaient entre autres ce tube. Non. I get around. 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 Wouhouhou. Pas seulement ce tube il y a réussi. Tous les surfeurs à bord. I'm picking up her vibrations. She's giving me excitation. I get around. Et donc ce monsieur est un pur génie. On dirait du Laurent Woulzy. Il a tout a été pour père de Laurent Woulzy. C'est bien connu. Et donc il faut savoir que pour faire ses mixes. Car c'est lui-même qui mixait. Il mixait tous les tubes des Beach Boys. En mono et non pas en stéréo. Comme ça se faisait déjà beaucoup à l'époque. Et pour une raison toute simple. C'est qu'en fait il est sourd d'une oreille. Voilà sachez-le. Brian Wilson était un demi better than. Oh. Ah. Enfin. Ah l'OM rentre sur le terrain. Le jeu. Je rappelle que tout le monde peut m'aider. Mayday. Mayday. C'est d'éviter à Nagui de passer pour un ringard. S'il vous plait. C'est le 333 quiz. J'ai d'autres moyens de le faire tout seul. C'est vrai. Trois questions. Qui a soufflé ça en imitant ma voix assez petit. Trois questions. Trois réponses de Nagui. Et trois possibilités de réponses à chaque fois. Première question concernant Jerry Lee Lewis. Surnommé le killer du rock'n'roll. Le bad boy du rock'n'roll. Bruce Springsteen disait de lui. J'ai la citation. Cet homme ne joue pas du rock'n'roll. Il l'est le rock'n'roll. Formidable. Fin de citation. Tout est dit. Et à l'âge de 54 ans. Cet homme a encore réussi des prouesses. Lors d'une tournée. Mais laquelle entre ces trois possibilités. Il a joué au piano son tube. Il a eu des problèmes avec les mineurs lui aussi. Il a un peu tout fait. Pas très classe. À part être raciste et pédophile. Il a plein de qualités. Donc trois possibilités de réponses. Jerry Lee Lewis. Il a joué du piano son tube Great Balls of Fire avec les coudes. J'ai bien articulé les coudes. Les coudes. Parce que Great Balls of Fire avec les... Non. On ne dit rien. Ok. Ou alors il a joué dans deux villes différentes le même soir à la même heure. Pourquoi tu as mis une photo de prison ? Ben j'avais pas de photo pour illustrer. D'accord. Ou alors... Il a offert de la drogue à tous les spectateurs venus l'applaudir. Il y a une bonne réponse là-dedans. Euh... La drogue. La drogue. Ah c'est très vilain. Non la drogue c'est vilain. Faut pas en prendre. C'est de la merde. Oui. Et non il a fait deux concerts dans deux villes différentes à la même heure. Comment c'est possible ? Comment est-ce possible j'ai envie de dire ? Moi je sais pas. Non je sais. Non tout simplement ça le gênait pas. Il a fait deux affiches avec deux dates de concerts totalement identiques. La première à Londres. Il a fait son concert à Londres. Et après il a pris un avion pour venir à Paris. Où là 5000 personnes au bord de la Baston Générale ont dû l'attendre pendant trois heures. Avant que monsieur vienne faire son concert. Ouais je sais j'avais dit trois heures plus tôt mais bon. C'est pas grave allez-y on y va. Il a vraiment fait ça. Il a vraiment fait ça. Il osse tout. Il est génial. Autre question. Nous partons dans les années 50. Ceux qui osent tout c'est plutôt les cons et c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est ça voilà. Années 50 tu dis ? 50. Dans les années 50, 58 précisément. J'avais 12 ans. A peu près. Jackie Dennis fait un carton en Angleterre avec ce tube. Si vous connaissez. Ah c'était une autre époque donc. Voilà c'était en 58. C'était un tube ça. Ça c'était un gros tube. Un gros tube. Ils étaient même quatrième en 58. Ça cartonnait en Angleterre. Mais il avait une particularité sur scène ce chanteur. Mais laquelle entre ces trois possibilités. Il chantait en kilt. On est en 58. Ou alors il jouait avec sa guitare enflammée. Qui est encore plus fort. Ce qui on comprenait mieux pourquoi il a une voix comme ça. Ou alors il chantait si fort qu'il n'utilisait jamais de micro. Ah jamais de micro. Ça vous va jamais de micro quoi ? Là quoi ? Le kilt ? Le kilt ? Le kilt en feu sans micro on me dit. Bravo bonne réponse. Non 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 je vais prendre sans micro. Sans micro ? Ah bah non. Pourtant le public avait trouvé. Oui c'est en kilt. C'est le premier chanteur avant les Axel Rose et compagnie. Qui a chanté en kilt. Il est pas génial dans cette photo ? Il est parfait. Voilà et d'après les spectateurs du premier rang de l'époque. Il était vraiment... D'accord merci merci. Great balls of fire il aurait pu le reprendre. J'ai compris. Une dernière question. Nous partons au XVIe siècle. Donc là ça remonte un petit peu. Là j'avais 6 ans. La taratata c'était la première année je crois. Donc le père jésuite Athanasius Kircher c'est son nom. A inventé un instrument très spécial. Mais lequel entre ces trois instruments ? Le crucifix à cordes. Oh non. Ou alors l'orgacha. Tu respectes rien le quoi ? L'orgacha. Ou alors... C'est pas Manu l'orgacha ? La harpe à fromage. Il y a un vrai là dedans. Euh... Non alors mon éducation m'interdit de dire le crucifix à cordes. Je suis désolé. C'est vrai. Je dirais l'orgacha. Ouais ! Et oui. Mais dis moi que c'est comme ce qu'on faisait tous les trois, Manu, toi et moi à la radio. Oui bah en fait ça a vraiment existé. C'est-à-dire que ça frappait des chats pour qu'ils crient ? Alors le principe ça s'appelait... Non on a fait ça à la radio ensemble c'est pour ça. Oui on sent juste comme on peut voilà. On a été virés parce qu'ils sont morts d'ailleurs. Ça s'appelait le Katzenklavier en allemand. Et donc le principe... Ah ! Ça va faire. Comme ça ça va beaucoup mieux. Le principe c'est que vous mettez les chats par grandeur de voix, par hauteur de voix dans des petites boîtes. Et en fait chaque touche actionne une aiguille qui vient pincer on va dire le petit chat dans sa queue qui vient faire un petit miaou. Oh dans sa queue c'est mignon. Oh oui c'est mignon. Ça le pince comme ça ? C'est ça ? Et après il fait un petit miaoulement et ça vous fait une mélodie quand vous en jouez. Forcément comme c'est horrible, bon j'ai pris la photo, la voici. Et comme c'est terriblement horrible, j'en ai acheté un. Et on n'a pas d'enregistrement ? Je me suis permis dans l'HT1 et de vous faire Taratata version chat. Attention c'est parti. Ah t'es méchant ! Aucun chat n'a été blessé lors de cet enregistrement. C'est Micho ! Merci ! Ah t'avais encore un... J'avais un victo pour vous. Allez vas-y. Je termine sur la vidéo. Vas-y vas-y. La citation du soir, bonsoir. Attention elle est importante. Elle est de Dick Rowe. C'était le PDG de Deca Records dans les années 60. D'accord. Deca Records, une grande maison de disques. Et il a dit, je cite, c'était dans son bureau. Je suis désolé mais je ne vais pas pouvoir vous signer de contrat. Les groupes à guitare, c'est fini. Et à ce moment là, il est sorti... C'était en quelle année ça ? C'était dans les années 60. Et il est sorti de son bureau, les Beatles. Voilà. Il est génial. C'est une vraie citation. C'est historique. La musique n'a plus de secret. C'est Micho ! Ils étaient venus dans Taratata. Rappelez-vous, Simple Plan. C'était avec When I'm Gone. Et ben, ils sont back maintenant avec Astronaut Simple Plan dans Taratata. C'est parti ! C'est parti !